Qu'est-ce que l'ordre du sultan ? C'est comme ça. Alors Aladin il comprend rien. La troupe traverse la ville et là les hommes et les femmes commencent à regarder quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Ils commencent à s'attrouper. Les soldats les repoussent mais petit à petit ils commencent à se dire que Aladin serait peut-être condamné à mort en fait. Et du coup les gens ils sont pas contents. Ils sont limite en train de faire des émeutes quoi. Mais bon les soldats arrivent tant bien que mal à amener Aladin face au sultan. Ils le mettent à genoux. Il y a un bourreau caribe avec son sabre en train de défiler le sabre. Et là le sultan lui tombe en raccourci dessus. Faquin misérable qu'on lui coupe la tête tu vas mourir espèce de sorcier. Quoi 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 mais 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 pourquoi ? Ne fais pas semblant misérable j'ai bien vu où est passé ma fille. Rends moi ma fille abruti. Quoi ? Votre fille ? Ah tu ne veux pas avouer qu'on lui coupe la tête qu'on lui coupe la tête qu'on lui coupe la tête. Alors là le bourreau il est déjà en train de lever son sabre. On a mis un truc autour de la tête d'Aladin. Il lève son sabre et il va là-bas. Stop ! Attendez ! Votre majesté, votre majesté. Regardez par la fenêtre s'il vous plaît. Le sultan regarde par la fenêtre et là c'est l'émeute. Il y a des gens qui essayent de... Il y a les soldats qui ont été repoussés. Il y a des gens qui sont en train d'essayer de défoncer les portes du palais. Il y en a qu'est-ce qu'il y a des murs. C'est vraiment... Ils ont de la bave et tout. Ils sont vraiment prêts à tout pour empêcher qu'à la même heure. Ils sont... Ils sont enragés quoi. Monseigneur, ils sont en train de vraiment faire une espèce de révolution. Ou un printemps arabe ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je crois qu'il faudrait quand même que vous essayiez un peu tempérant. S'il vous plaît. Et de ne pas le tuer maintenant sinon les conséquences restent d'être assez dramatiques. Vraiment ? Ok, d'accord. Très bien, très bien. Reportons ça plus tard, quand les gens seront tous calmés. Mais enfin, enfin, seigneur, puis-je vous demander une faveur ? Pourquoi ? Pourquoi m'avez-vous attrapé et vouloir me couper la tête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien, misérable. Alors que c'est toi qui est la source de tout ça ? Regarde un petit peu par la fenêtre, traître ! Alors, Aladdin regarde par la fenêtre et là... C'est le choc. Le palais a disparu. Il a disparu. Avec tous les gens qui étaient dedans. Sa mère, certes. Mais surtout, la princesse. Là, Aladdin, il est complètement... Il n'a plus de voix, il n'a plus de souffle. Quoi ? Qui a-t-il ? Fais pas semblant. Mais, 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 j'en sais rien. Sultans, s'il vous plaît, laissez-moi 40 jours. Laissez-moi 40 jours pour retrouver la princesse. Et si au bout de 40 jours, c'est pas fait, je vous apporte ma tête. Et vous pouvez la couper, comme vous voulez. D'accord, tu as 40 jours, mais ne t'avise pas de t'enfuir. Parce que mes hommes te chercheront jusqu'au bout de la terre, s'il le faut, ils te retrouvront et ils t'amèneront ici. Oui, monseigneur. Merci, monseigneur. Là, Aladdin, il est complètement abattu. Il sait pas, il n'a pas de mots, il est vraiment désespéré. Il sort du palais et puis il marche. Là, mon peine, personne n'ose l'approcher tellement il a l'air d'une tristesse absolue. Transomne, il va parler à des gens. Il leur demande, vous n'aurez pas vu mon palais ? Et il demande aux gens, comme ça, les gens le prennent pour fou. Et il erre comme ça pendant plusieurs jours. Il dort dehors comme un clochard. Et puis, il s'éloigne de la ville. Et puis, personne n'a vu son palais, bien sûr. Il prend même pas le temps de réfléchir qu'est-ce qui a bien pu arriver pour que son palais disparaisse. Il est comme perdu totalement dans ses pensées. Puis, il sort dans la campagne et il approche de la rivière. Il sait pas nager, mais il regarde l'eau. Et il la regarde bien, intensément. Il est allé se jeter à l'eau, mais il lui prend d'un seul coup un soudain besoin de faire ses ablutions avant de passer à l'acte. Il va, il se penche vers l'eau et il manque de glisser, de tomber. Il s'accroche à un rocher, une extrémiste, il arrive à se rétablir. Sauf qu'en faisant ça, vous me rappelez de l'anneau ? Le précieux, hein ? Et ben, cet anneau se frotte contre le rocher et là, un génie apparaît ! Je suis le génie de l'anneau, dis-moi, quel est ton souhait ? Oh, génie, génie, génie. Tu peux faire revenir mon palais avec ma princesse et tout ce qu'il y a dedans et me dire, et aussi me dire où est-ce qu'ils sont ? Je suis désolé, mais ça, c'est le génie de la lampe qui peut faire ça. Moi, je ne suis que le génie de l'anneau. Le génie de la lampe, hein, c'était donc bien ce que je pensais. En tout cas, est-ce que tu peux m'amener à mon palais ? C'est comme si c'était fait. Et là, Aladdin se volatilise. Et il arrive dans une espèce de savane. Et il marche un peu et là, il tombe sur son palais. Kéla, magnifique, resplendissant. Bon, moins joli que là où il était en Chine parce que quand même, bon, il y avait le décor en Chine, hein, les autres bâtiments qui venaient le magnifier. Mais là, Aladdin, il saute de joie. Oh, mon palais, mon palais, c'est ça, ah 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 ! Il approche du palais et, ben bon, la nuit commence à tomber. Il s'assoit contre un arbre et il s'endort avec son palais à côté. Et là, il se sent bien, hein, il se sent bien, là-bas. Au petit matin, il arrive sous les... Là où est la résidence de la princesse. Et elle sort. Et elle le voit. Aladdin, c'est toi, Aladdin, mon amour ! C'est moi, princesse. Oui. Il y a une porte secrète, là. Est-ce que tu pourrais me la faire ouvrir ? Oui, 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 bien sûr. La porte secrète, son nom, Aladdin monte. Il se jette dans les bras l'un de l'autre. Oh, ma princesse, comme je suis heureux de te revoir, j'ai cru que j'allais te perdre. Moi aussi, j'ai cru que j'étais perdu. Dis-moi, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Dis-moi tout. Eh bien, en fait, on était tranquillement dans le palais et d'un seul coup, on entend un brouhaha dehors. Alors moi, j'envoie des esclaves pour aller voir ce que c'est. Et elle revient. Princesse, c'est à mourir de rire. C'est un vieil homme, un fou, là. Il dit, vous, j'échange des vieilles lampes contre des lampes neuves. Mais il est complètement fanat, le mec. Il va perdre un fric pas possible. Ah ouais, c'est rigolo, ça. C'est assez étrange. Mais attendez, princesse, il y a une lampe, là, juste là, sur le meuble, là. Peut-être qu'on pourrait la ramener et l'échanger pour voir si ça marche vraiment, s'il le fait vraiment. Ah oui, bonne idée. C'est vrai qu'il y a cette vieille lampe d'Aladin, là. Je ne peux plus la voir en peinture, d'ailleurs. Super. Tu vas la prendre et tu vas l'amener, là, au vieil homme. On va bien voir s'il échange ça contre des lampes neuves. Et donc, du coup, j'envoie un esclave à porter la lampe. Et il l'échange contre une lampe neuve et il s'en va. Et puis, au bout d'un moment, j'entends le palais qui se met à trembler et qui disparaît. On regarde par la fenêtre et d'un seul coup, il y avait le palais du chute-temps. Et d'un seul coup, il n'y a plus le palais du chute-temps. Il y a cette espèce de savane, là. Et on arrivait là. Ah, c'était donc ça. Quelqu'un m'a pris la lampe. Dis-moi, ce n'était pas un vieil homme qui paraissait avec un faciès un petit peu africain ou quelque chose comme ça ? Oui, 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 oui. Je vois, il est donc revenu. Mais oui, c'est bien sûr. J'aurais dû y penser plus tôt. Bon, écoute, il faut que je te révèle tout. En fait, je ne suis pas vraiment riche. C'est juste que j'ai une lampe magique qui me permet d'invoquer un génie et qui me donne la possibilité de faire tout ou n'importe quoi. Tu n'es pas riche ? Non, non, à la base, je suis quelqu'un de la ville, un roturier comme il se doit. Je ne suis pas le prassari, je suis juste un... un vaurien. Ah ! D'accord, du coup, en donnant cette lampe, j'ai donné la source de ton pouvoir, c'est ça ? Et oui, j'en ai bien peur et cet homme-là, c'était lui, il s'était fait passer pour mon oncle pour réussir à ce que j'acquière la lampe, pour que je lui donne. Il voulait me la prendre, mais j'ai dit non. Et du coup, il s'est enfui. Je ne savais pas où il était passé, mais c'est bien sûr. Il a dû entendre parler de moi et il s'est dit que je devais avoir la lampe et du coup, il a inventé un stratagème pour récupérer la lampe. C'est bien sûr... Ecoute, je vais aller en ville. Je reviens avec deux, trois bricoles. Tu vas m'attendre ici. Et dès que j'apparais, tu t'arranges pour que les... Je vais pas rentrer vers midi, deux heures. Tu t'arranges pour qu'il y ait une esclave qui monte la porte secrète et je devrais tout t'expliquer. Ok, d'accord. Donc Aladin va en ville et il achète deux, trois bricoles pour faire du poison. Donc apparemment, ce qu'il croit comprendre, c'est que le palais a été transporté en Afrique, de là où venait son soi-disant oncle. Et c'est pour ça qu'il... Et c'est là où il est. Mais il va quand même en ville acheter deux, trois trucs. Je ne sais pas comment ils font pour les langues. Parce que lui, il est en Chine, il va jusqu'en Afrique. Bon, c'est vrai que l'arabe était quand même une langue véhiculaire très importante à certaines périodes. Donc on peut estimer qu'il parlait en arabe. Toujours est-il qu'il achète tous ces trucs, il arrive à midi au palais, on lui ouvre la porte, qu'il monte voir la princesse, encore une fois, effusion d'embrassage, et Aladin parle. Dis-moi, princesse, est-ce que, par hasard, cet homme-là a essayé de te faire des avances ? Ah oui, oui, bien sûr. Mais t'en fais pas que je suis le recevoir, il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit entre moi et cet horrible monstre répugnant. Ok, bon, mais ce soir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas le séduire. Quoi ? Non, ça va pas. Mon mari qui me demande de séduire un homme, mais où est-ce qu'on est là ? On est vraisemblablement en Afrique, mais la question n'est pas là. Tu vas essayer de le séduire, et tu vas mettre un peu de poison dans son verre. Ou plutôt, tu vas le mettre dans ton verre, toi. Et tu vas lui demander d'échanger les boissons, en disant que chez toi, c'est un signe de réconciliation, et même un peu plus que de la réconciliation. D'accord ? Et tu mets le poison dedans, et normalement, il devrait mourir. Tu t'arranges pour que la porte soit ouverte, pour que je puisse arriver, dès que tu as administré le poison. Tu crois que je vais y arriver ? Princesse, regarde-moi. Tu as confiance en moi ? Alors tu vas y arriver. Non, je ne peux pas te dire ça. La princesse dit, ok, très bien, elle s'habille dans ses plus beaux atours. Apparemment, le texte n'est pas très explicite, mais il semblerait que ça faisait un moment qu'elle ne s'était pas lavé. Mais enfin bon, parce qu'elle ne voulait pas séduire justement cette homme. Mais là, elle se fait vraiment magnifique. La beauté fatale. On a de quoi renverser n'importe qui de sa chaise. Et le soir, elle le fait venir. Il discute, elle en regarde dans les yeux, elle lui fait des yeux doux. Là, le sorcier, le magicien, apparemment c'est un sorcier. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais il est très content de ce qui se passe. Mais on ne sait jamais. C'est déjà quelqu'un qui a su feinter d'être l'oncle d'Aladin, donc il se peut qu'il cache son jeu, qu'il fasse exprès de faire genre, il se fait savoir, mais bon, on ne sait jamais. Surtout qu'avec ses pouvoirs de magicien, peut-être qu'il sait déjà qu'il y a du poison. La discussion s'engage, enfin continue. Lui, il parle, il parle, il parle. La princesse, elle est un peu en mode... C'est un joli ce plafond, je n'ai jamais regardé. Bref, elle n'en a un peu rien à faire de ce qu'il dit. Et, bon, arrive le moment de servir le vin, donc elle lui demande d'aller chercher une belle bouteille d'Afrique, une belle bouteille de vin, pour avoir le temps de mettre un peu de poison dans le verre. Il dit, ah, pas de problème, j'y vais, j'y cours. Il va courir chercher une bonne boisson. Il revient, entre temps, la princesse avait mis le poison dans le verre. L'esclave, une esclave, sert le vin. Bien sûr, l'esclave avait été mise au courant, en un, pour pas qu'elle donne n'importe quel verre. Elle donne le verre à la princesse, elle donne le verre aux sorciers. Et là, la princesse s'exprime. Chez moi, il est de coutume que, quand on prend un verre avec quelqu'un qu'on apprécie, on échange les verres. L'un boit dans le verre de l'un, et l'autre boit dans le verre de l'autre, en croisant. Tiens, quelle coutume intéressante. Il ne dit rien. Là, la princesse, elle commence un peu à trembler. Elle se dit, il a compris ou il n'a pas compris ? Il y a un moment de tension qui paraît infini. Soit, buvons ! Il boit le verre de la princesse, la princesse boit son verre. Ah, ça c'est du bon vin, ça c'est du bon vin. C'est vrai qu'en Chine, vous avez des trucs pas mal, mais là, en Afrique, on a vraiment le top du top. Il s'effondre, arrête de mort. Aladin arrive, saute sur l'occasion. La princesse lui avait dit qu'il avait caché la lampe contre son sang. Donc il va, il ouvre, il sort la lampe. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Là, la princesse se jette sur lui. Oh, mon héros ! Et elle était déjà à moitié en train de le déshabiller. Quand il lui dit, on retourne d'abord à la maison et puis après, je te ferai la totale. Et donc, il frotte la lampe. Je suis le... Ah, Aladin, ça fait un moment. Salut ! Salut, Génie. Dis-moi, est-ce que tu peux nous ramener à la maison, s'il te plaît ? C'est comme si c'était fait. Et il se retrouve à la maison. Le palais du prince est en revenu. Le sultan a cours. Il voit sa fille. Il se jette dans les bras de sa fille. Tout le monde est content. Tout le monde se retrouve. C'est formidable. Et bon, il rentre chez lui parce que la princesse, ça fait un moment qu'elle ne s'est pas envoyée en l'air avec Aladin. Mais il était peut-être temps. Et c'est comme ça que cette histoire se termine. Alors Aladin fera un joli règne puisque quand le sultan mourra, c'est la princesse qui héritera du trône. Mais du coup, Aladin gouvernera avec elle. Et ce seront vraiment des gouvernants, vraiment comme on n'en avait jamais vu. Après, c'est tout le monde. Très intelligent. Et vraiment magnanime. Alors il fait tous les trucs qu'on veut. Toutes les réformes qu'il faut. La sécurité sociale. Non, j'exagère. Mais bon, voilà. Vraiment, le grand sultan. Cette histoire se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter aussi. Me dire ce que vous en avez pensé. C'est intéressant ça. J'aime bien, non pas parce que c'est flatteur, mais aussi parce que c'est aussi intéressant de voir ce que les gens apprécient et même éventuellement ce qu'ils apprécient moins pour que j'améliore mes vidéos au fur et à mesure. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et tout et quanti. C'est aussi important pour que mon travail soit reconnu. et enfin, enfin, abonnez-vous. Je sais, ça progresse petit à petit. Je suis très content. Mais abonnez-vous tous vraiment. Ça me permet de... Voilà. Ça me donne envie de continuer, disons. De voir que ça intéresse de plus en plus de monde et qu'on travaille de plus en plus de personnes. Sur ce, j'ai plus qu'à vous dire. Au revoir. Portez-vous bien. C'est très important. Et à bientôt pour la suite de nos aventures. Sous-titrage ST' 501